de la page Harmony Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Quelques petites secondes de latence pour que la connexion se fasse de tous les côtés et que vous ayez le temps de me rejoindre. Nous sommes donc mercredi après-midi, il est 14h. Et comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour un live créatif, un moment de partage, de rigolade entre nous, simplement pour le plaisir de partager. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme aujourd'hui. La connexion se fait. Je vois que quelques-unes parmi vous sont en train d'arriver. Je vous souhaite la bienvenue. J'essaye, hop, j'attends tranquillement. Ça va arriver, j'en suis certaine. Bonjour Nathalie, comment ça va ? Alors, c'est bon, du coup, ça a l'air de fonctionner, donc je suis ravie. Hop, ça y est, ça y est. Voilà, bonjour Isaac, coucou Émilie. Nickel. Hop, c'est parfait. Coucou Fabienne, bonjour Virginie, salut ma Dominique. Bien, c'est génial, vous êtes là. Voilà, alors, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça y est, l'hiver est là, nous sommes à fond dans les préparatifs de Noël. Et j'avoue que ça fait du bien, un petit peu, toutes ces belles lumières qu'on voit émerger dans les rues, sur les maisons. Je ne sais pas si vous, vous aimez ça autant que moi, mais alors moi, je trouve ça, ça donne du baume au cœur. Et surtout, dans cette période, je trouve que c'est un vrai plaisir de pouvoir voir toutes ces lumières, comme avec des yeux d'enfant, en fait. Bonjour Sonia, bonjour Francine, bonjour Émilie. Super Sonia. Eh ben, tant mieux, je suis contente si les sous-titres vous servent, j'en suis ravie. Bon, alors, je vais d'abord me présenter pour les nouvelles. Je suis donc Harmonie Marais, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier de cette année. Une toute jeune démo, donc. Coucou ma Jess. Rhum. Oh, Émilie, je suis désolée, j'espère que tu vas t'en remettre très très vite. Donc voilà, un nouveau live aujourd'hui. Coucou ma Sandrine, je ne te voyais pas arriver. Pour réaliser une boîte en forme d'étoile, mais cette boîte, vous pouvez... Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Cette boîte, vous pouvez aussi très bien la détourner, en fait, en suspension dans un sapin ou en déco chez vous. Coucou ma routine, comment vas-tu ? Coucou Pascal. En déco, voilà, dans votre maison, voilà, un peu partout. Il suffit simplement, dans la place, d'y mettre quelque chose. Vous pouvez faire un trou et mettre une petite ficelle. Je vais vous montrer tout ça. Il va falloir juste être un tout petit peu concentré. Vous allez voir, l'utilisation du compas est donc indispensable aujourd'hui. Voilà, un petit conseil pour la réalisation de cette boîte. Oh là là ! Pour la première fois, je vous conseille, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, c'est tout simplement... Bonjour Laurence ! C'est tout simplement de le faire sur un brouillon. Voilà. Si vous voulez assurer le coup et surtout, si vous avez un doute pour ne pas abîmer vos papiers design, en fait, n'hésitez pas à le faire sur un brouillon et puis à le reproduire après le live, tranquillement, avec vos beaux papiers. Et je suis sûre que vous en avez plein. Voilà, on est bien d'accord. Alors, le papier. Tout simplement, donc du papier design A4 ou du format 30-30, peu importe. En fait, il va s'agir de réaliser deux cercles d'un rayon de 10 cm sur ces papiers design. Le chat s'est coincé, Jess. Oui, je ne sais pas, ça m'agace. Coucou Muriel, bonjour Karine. Voilà. On va essayer d'éclairer la voix. Ça va être plus agréable pour vous. Alors, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on continue à papoter ensemble, mais que l'on bascule donc sur le projet. Avant que nous démarrions, j'ai une petite chose à vous demander. C'est, donc, pour celles qui vont réaliser donc la boîte en même temps que moi, même si c'est sur un brouillon, coucou Nadine, bonjour Annie, bienvenue. Même si c'est sur un brouillon, peu importe. Il va falloir que vous vous munissiez d'un objet, en fait, pour vous aider à faire des arrondis. Tout simplement, vous voyez sur la boîte les arrondis ici. Donc, on va avoir besoin d'un plioir, évidemment, mais on va se servir. Coucou Aude, ça va ma belle ? Bonjour Christelle. Bonjour Elsa. Un arrondi ici. Alors, les couturières ou les brodeuses, vous avez peut-être un cercle à broder, par exemple. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser ça. Un couvercle, voilà, peu importe. Moi, sur le coup, j'ai utilisé une assiette. Voilà, tout simplement. Alors, procurez-vous quelque chose de ce style qui va vous permettre à vous guider pour faire l'arrondi de cette boîte tranquillement, correctement, que ça tienne suffisamment. Vous pouvez éventuellement vous servir du deuxième cercle de papier que vous aurez coupé. Mais, bon, voilà, avec du papier, je ne vous le conseille pas. Ça bouge, ça ne tient pas. Et puis, vous risquez, en fait, en passant votre plioir, d'abîmer votre papier. Donc, ce serait dommage. Voilà. Donc, allez-y, c'est parti. Allez chercher votre couvercle, votre assiette, votre cercle à broder avant que nous démarrions. Bonjour Nicole. Avant que nous démarrions, donc, la réalisation de ces arrondis. Donc, nous allons passer sur le deuxième écran pour que vous voyez. J'ai perdu ma souris. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, vous le savez, d'habitude, très souvent, depuis, enfin, depuis quelque temps, je vous affiche les schémas à l'écran. Aujourd'hui, pas grand intérêt de vous mettre ces schémas, sachant que les plis vont être faits à la main avec le plioir. Là, on a besoin simplement de deux mesures. Donc, le rayon pour les cercles et l'écart que nous allons utiliser, donc, pour former les arrondiers et former les toiles. Donc, finalement, pas grand intérêt. Je pense qu'il est, pour le coup, là, plus intéressant, vous suiviez ce que je fais en même temps. Ça sera plus visuel et plus parlant pour vous parce que là, les schémas, je les ai faits. À la chasse à l'assiette, Sandrine, oui, c'est ça. Je les ai faits, mais en fait, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Ça ne va pas vous aider plus que ça. La vidéo sera quand même beaucoup plus parlante, il me semble. Donc, vous avez à l'image la boîte. Donc là, ce modèle-là, tout simplement, c'est donc une version qui s'ouvre, que vous pouvez remplir de plein de chocolat parce que du coup, elle est quand même assez large, enfin, assez grosse. Si vous voyez sur ma main, elle prend quand même une grande partie de ma main, d'accord ? Donc, elle est assez conséquente. Donc là, du coup, vous pouvez, si vous l'offrez remplie à quelqu'un, je pense que vous ferez un ou une heureuse puisque du coup, il y a de quoi mettre dedans. On est bien d'accord ? Alors, je suppose que ça y est, vous avez récupéré votre matériel pour faire votre arrondi. Donc, maintenant, je vais... Sandrine, tu as gagné, tu as été la plus rapide. Ou Fabienne, je ne sais pas. Je vais donc me munir de mon compas. Tout simplement, là, nous allons faire donc un cercle, enfin, deux cercles, donc sur le papier design de 10 cm de rayon. Donc là, pour le coup, franchement, rien de compliqué. Nous sommes bien d'accord. Donc, c'est parti. Je prends mon compas, enfin, le compas de ma fille que je vais piquer parce que j'en n'avais plus sous la main, en fait. Une boîte entière de Ferrero. Oh, dis donc, tu ne serais pas un peu gourmande, ma Sandrine, non ? Alors, c'est parti. On prend la mesure du rayon. Hop. Alors, un conseil, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de bien prendre votre mesure, d'accord ? Que tout soit vraiment très, très précis, hop, au moment où vous allez caler votre compas. Voilà. Donc, on prend bien 10 cm. On vérifie. Hop. Hop. Voilà. Bravo, Nadine. Je prends ma première feuille de papier design et je viens tout simplement dessiner mon cercle. Hop. Donc là, je me mets sur le côté, du coup, comme ceci. Voilà. Jusque là, ça va. On sait faire. Il n'y a pas de problème. Je vais faire tout de suite le second. Bonjour, Laure. Bienvenue. Je l'utiliserai comme emballage pour offrir un bracelet de la part du Père Noël. Mais voilà une bonne idée. Bonjour, Fabienne. Hop. Donc, j'essaye de caler. Voilà. Je vérifie quand même que ma mesure est toujours bonne. Donc, le rayon. On n'oublie pas. 10 cm de rayon. Voilà. C'est bon. Je suis toujours calée. On ne sait jamais parce que ça bouge, ces petites choses-là. Voilà. On trace notre cercle. 10 cm de rayon. C'est parfait. Alors, l'étape suivante n'est pas très compliquée non plus. Ne vous inquiétez pas. Alors, là, pour le coup, vous voyez, j'ai mon grand cercle qui fait donc 20 cm de diamètre et 10 cm de rayon. Je vais mettre ça là pour ne pas être joli. Maintenant, il va s'agir de marquer sur chacun de ces deux cercles des points. D'accord ? Et pour cela, nous allons prendre comme écart 11,7. Plus précisément, si vous réussissez à placer votre mythe de compas entre 11,7 et 11,8. C'est assez précis, je sais, mais je préfère vous donner vraiment les conseils les plus précis possibles parce que pour ne rien vous cacher, j'ai fait quelques essais avec cette boîte. Donc, si vous suivez bien ce que je vous dis, normalement, il ne devrait y avoir aucun problème. Donc, l'écart à suivre pour marquer 5 points sur ce cercle est à 11,75 finalement. D'accord ? Pour celles qui travaillent en pouce, qui aiment ça et qui sont à l'aise, vous pouvez utiliser la mesure en pouce qui est 4,5 huitièmes. D'accord ? Donc, 11,75 ou 4,5 huitièmes. Ok ? Ça marche ? Donc, c'est parti. Je prends ma mesure. Hop ! Et c'est là que mon papier quadrillé Stampin' Up me sert. Et là, je viens tout simplement me mettre, donc là, je me mets, imaginons, la moitié du cercle, un tout petit peu au-dessus, mais ça n'a pas d'incidence. Je positionne et je viens me faire une première marque. Ok ? Ça va pour tout le monde ? Je vais mettre mon compas sur le point que je viens de tracer et je marque un nouveau point. Je ne touche pas à l'écart de mon compas, il reste toujours le même. Ok ? Donc, le deuxième point, je me pointe maintenant sur celui que je viens de faire, je dessine mon troisième point et ainsi de suite. Je marque mon quatrième et le dernier, quand je suis trop loin, voilà, le dernier, hop, le cinquième. Alors, c'est vrai que je n'ai peut-être pas choisi le meilleur papier pour vous montrer. Donc là, j'ai fait mon premier. Est-ce que vous voyez ? Voilà. J'ai fait mon premier point et on tourne ainsi de suite pour avoir cinq marquages sur le cercle. Oui, on a fait ma dessus, Fabienne. Je suis d'accord. Et donc, on vient simplement reproduire exactement la même chose sur notre deuxième cercle avec toujours le même écartement de 11,75. Je recommence. Je me base donc sur un point de mon cercle. Je fais mon premier point. Et à chaque fois, je me reprends sur le point précédent pour dessiner le nouveau point. Et on en fait cinq. Hop. Voilà, le quatrième et le cinquième. Voilà, j'essaye de marquer des traits un petit peu. Alors, Jess, moi, replay, je suis trop grise pour y arriver d'un coup. Il n'y a pas de souci, ma Jess. Justement, c'est pour ça que je vous ai conseillé de le faire en replay, pour le faire tranquillement. Vous pouvez très bien visionner en même temps que moi, la regarder tranquillement. Et puis après, vous faites tranquillement chez vous en regardant encore, etc. Donc, Sonia, oui, pour faire les cinq points, donc la mesure en centimètres, c'est 11,75. D'accord ? 11,75. Maintenant, je viens simplement couper mes cercles. Voilà, tout bêtement. Le petit conseil pour essayer de découper le plus proprement possible, sachez que c'est la feuille qui tourne et ce ne sont pas vos ciseaux. D'accord ? C'est une petite technique toute bête. Donc, en fait, vos ciseaux ne bougent pas et c'est votre papier, lui, qui va tourner. Et en fait, ça réduit un petit peu les coups de ciseaux donnés dans le papier. De rien se dire. Bonjour Frédéric, bienvenue. Voilà, donc vous voyez là, c'est mon papier qui tourne au fur et à mesure vers mes ciseaux et mes ciseaux ne bougent pas. Je reste toujours dans le même alignement, mais je fais faire la rotation à mon papier. Comme ceci. Et du coup, vous voyez, ça facilite la découpe et surtout, ça évite les coups de ciseaux pas très très jolis qui peuvent se produire parfois. Hop, voilà. Et en fait, si je suis totalement honnête avec vous, les coups de ciseaux, c'est vraiment pas ce que je préfère. J'aime tellement mon matico, que les ciseaux, c'est pas trop mon truc. Hop. Je vérifie que je revois bien tous mes points, mais oui, pas de souci. Voilà, je viens découper mon second cercle. Tout simplement. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a qui reproduisent en même temps ? Dites-moi. Ou est-ce que vous faites toutes, vous avez toutes prévues de le faire en replay ? Dites-moi, dites-moi. Ah, de là. Voilà, c'est parti. Ma routine, deux cercles, oui, exactement. On coupe deux cercles de 10 cm de rayon et on marque les mêmes points à chaque fois sur nos deux cercles. Voilà. Alors, maintenant que mes deux cercles sont coupés, va venir l'utilisation de mon assiette ou de votre cercle à broder ou de votre couvercle. Dites-moi ce que vous avez pris, du coup. Alors, pour celles qui le font en même temps, Émilie, par exemple, t'as pris quoi ? Alors, oui, sur du brouillon, Sandrine, oui, 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 oui. Ça va, Sandrine ? C'est carré, là ? Qu'est-ce que t'en penses, dis-moi ? Alors, je prends de quoi plier, mon outil, OK ? Et nous allons... Bonjour Marie-Claude, voici le projet, une boîte en forme d'étoile qui peut servir soit de boîte à remplir de petites surprises ou de grandes surprises, puisqu'elle est assez grande, ou de suspensions à mettre dans un sapin. Voilà. Alors, prochaine étape de cette boîte, nous allons... Je repère juste mes points, voilà, donc je vais les accentuer un peu plus, même vous, ça va peut-être vous aider. Donc, j'ai un point ici, et l'autre, il est là. Oui. Voilà. Alors, je vais positionner... C'est plus grand que carrière, hein ? Nadine, en même temps, et avec une assiette. Parfait. Alors, on va servir de l'assiette, donc, pour faire un arrondi, comme ceci, pour rejoindre chacun des points. D'accord ? Donc, vous voyez, en haut de l'assiette, là, on aperçoit mon point, voilà, ici, et on va le faire rejoindre mon deuxième point. Alors, je vous montre en direct, c'est toujours plus facile, comme ça. Ici, et si je vous descends ça, hop, ça va sûrement vous aider. Donc, je positionne mon plioir ici. Je viens caler mon assiette, et je la bouge juste, voilà, pour rejoindre ici et marquer mon pli. Donc, je pars de mon premier pli en haut, pour rejoindre ici, et je marque mon pli. Hop ! On insiste bien, parce que, du coup, là, c'est pas notre massico qui travaille, mais c'est nous avec notre outil. Voilà. Et je forme mon arrondi. Et, en fait, il faut faire ça avec chacun des cinq points que nous avons faits. Donc, je recommence. Je pointe ici avec mon outil, je cale là, on recherche, il est là, notre deuxième point, et on les rejoint par le pli, comme ceci. On insiste, voilà, et on continue. Donc, ici, et ça, donc, vous le reproduisez sur vos deux cercles. Bonjour Gazelle, bonjour Catherine, bonjour Louison, bienvenue, comment allez-vous ? Hop ! Et je tourne, voilà, je rejoins l'autre point, ici. Hop ! Et donc, le dernier. Et on insiste bien sur les plis. Ça y est, je commence à avoir chaud. Je suis toute rouge. Voilà. Donc là, ça y est, en fait, on commence à, on a la forme de notre étoile. Alors, oui. Je ne sais pas si vous voyez mieux derrière, j'aurais peut-être dû faire l'autre côté. Donc, vous avez chacun des arrondis. Et en fait, si on prend ça, ça va vous donner ça. Vous voyez, ça, c'est le brouillon que j'ai préparé. OK. Donc, on va marquer après les plis, les arrondis. Et ça donnera ceci. D'accord ? Là, vous voyez bien. OK. Donc, j'ai fait mon premier. Je prends mon deuxième cercle et je reproduis exactement la même chose. Bonjour Claude. Bonjour Lucie, comment vas-tu ? Hop ! Voilà. Allez. Zouf. Quel temps il fait en ce moment, Lucie, à Québec ? Le froid est là, ça y est ? Ou depuis peut-être un moment ? Je n'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Là. Mon point est là. Hop ! Donc, vous voyez, pour la suite, selon le papier design que vous allez utiliser, il faudra bien faire attention au sens de votre papier design. Au moment où vous allez fermer. On va voir ça. On va voir ça après. Hop ! On fait les arrondis. Zouf. On est bientôt bon. Hop ! Alors, comme tous les apprentissages, c'est un petit peu bon au début, mais après, vous allez voir, vous ferez ça hyper facilement. Ma routine, ouais, mon petit coup de chaud, comme à chaque live. Mais en fait, j'ai tellement de lumière que ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Alors, celui-là, il est fait. Il ne m'en reste plus qu'un. Dites-moi. Hop ! Je prends mon outil ici. Et c'est parti. On marque le dernier arrondi. Voilà. Hop ! C'est bon. Je peux mettre mon assiette de côté. C'est fait. Très pluvieux et 2 degrés aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de neige, Lucie ? Bon, ça va peut-être venir. Alors, c'est peut-être encore un peu tôt. Alors, on continue. Maintenant qu'on a marqué nos plis, on va tout simplement venir les marquer en douceur pour ne pas abîmer le papier. On essaye de s'assurer que ça soit le plus pointu ici. Voilà. Hop ! Et on fait ça pour chacun des côtés de notre étoile. Voilà. Que ce soit bien au bout. On fait bien notre petit marquage. On aide tranquillement notre papier délicatement pour ne pas abîmer le papier. On fait ça tout en douceur. On le manipule avec amour parce qu'on l'aime, notre papier. Voilà. Tranquillement. Pas de précipitation. Nickel. Tout va bien. Voilà. Ça commence à prendre tournure, n'est-ce pas ? Vous voyez ? On fait la même chose. En Alsace, il y avait de la neige. Oh, je rêve d'en avoir. Ça fait tellement longtemps que dans ma région, on n'en a pas eu. C'est vraiment... J'aime ça. Alors, je déteste rouler sur la neige. Non, en fait, je n'ai pas l'habitude de rouler sur la neige. Je ne sais pas rouler sur la neige. Donc, sachant que j'habite en pleine campagne, sur des petites routes, ça risque d'être sport. Mais, en fait, ça manque, en fait, la neige en hiver. Je rêve d'un Noël blanc cette année. Ça fait tellement longtemps. Bonjour, Flo. En replay, pas de problème, madame. Avec plaisir. Vous prendrez le temps de vous poser. Alors, vous voyez, j'y vais très, très en douceur avec mon papier. Voilà. Parce que, dans le scrap, le papier est quand même très, très important. Donc, on le manipule avec respect, en fait. Tout simplement. Et puis, après, voilà. Ça nous fait faire des productions quand même beaucoup plus jolies quand on prend le temps de le travailler tranquillement. Voilà. C'est pas mal. Alors, on pense à effacer nos petits traits de crayon, bien sûr. Oui, il fait gris un petit peu partout. Mais bon, je pense que... Ah ! On peut dire que c'est normal aussi, hein ? Allez, j'efface mes traits de crayon. Surtout, c'est important. Sinon, c'est pas très, très joli. On est d'accord. Voilà. Hop ! Je fais pareil sur l'autre. Et là, maintenant, on va commencer le montage. Alors, c'est pareil. Rien de compliqué. Il suffit juste d'être attentive à ce qu'on fait. Donc, il va falloir que vous déterminiez... Alors, avec le papier que j'ai utilisé là, le sens du haut et du bas n'a pas d'importance puisque vous voyez, les motifs peuvent très bien être mis dans n'importe quel sens. Donc, il n'y a aucun souci. D'accord ? Si jamais vous utilisez du papier design, évidemment qu'il y a un sens, faites bien attention à déterminer, peut-être même en l'écrivant à l'intérieur, à déterminer quelle partie sera en haut, quelle partie sera en bas. Et aussi, déterminer votre souhait d'utilisation, c'est-à-dire, est-ce que vous allez l'utiliser en une boîte que vous allez offrir et que vous allez garnir ou en une simple suspension que vous mettre en décoration chez vous ou dans votre sapin ? Voilà. Donc, tout ça, ça se réfléchit avant, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je vous ai vraiment conseillé l'idée du brouillon au départ pour que vous ayez le temps de mener à bien votre projet et que vous ayez le meilleur rendu possible. Alors, le pays de Jex. Mes parents y habitent et je suis en Suisse et de la neige hier. Aïe, aïe, aïe. On fait le rond avec l'assiette. Oui, voilà. Ou un cercle à broder, peu importe, Claude, ce que vous avez sous la main qui est assez solide. Il est possible d'utiliser votre papier, mais je le déconseille dans le sens où, en passant le piwoire, on risque de l'abîmer. Et, bon, voilà. Le mieux, c'est quelque chose qui est un contenant assez solide. Donc, un couvercle de boîte, un cercle à broder, une assiette, peu importe ce que vous avez qui pourra vous servir pour marquer votre arrondi. OK ? Je remonte vite fait le fil des commentaires parce que je pense que j'en ai raté. Catherine. Réveil sous la neige. Aïe, aïe, aïe. À Chartres, il ne fait pas beau. Ouais. Je vous envie, celle qui avait de la neige. Vraiment. Alors, l'arrondi. Ah, je n'avais pas... Du coup, je me suis emballée. On fait le rond avec l'assiette. Non, Claude, par contre, autant pour moi. Les arrondis pour les formes de l'étoile, donc sur les côtés. Je suis trop près. Ici, on les marque avec l'assiette. Par contre, le cercle, non, non. On le fait bien au compas pour que ce soit le plus propre possible. D'accord ? La montagne est toute blanche. Oh là là, vous me faites rêver avec votre montagne et votre neige, les filles. Vraiment, vous me faites rêver. Alors, on est parti pour le collage. Ok ? On retourne nos étoiles. Ok ? On va venir commencer par mettre de la colle. Donc là, j'ai retourné. Moi, je sais que mon papier n'a pas d'importance par rapport au design. D'accord ? Donc, vous, vous ferez bien attention au moment de coller. Je commence par cette partie ici de l'étoile à droite. Donc, sur mon arrondi là. Ok ? Je viens simplement mettre de la colle, donc ici, à l'intérieur, sur cette partie-là. C'est parti. Alors, j'ai toujours ce morceau de coup de colle qui reste. Ok ? Donc, je viens déposer ma colle sur l'intérieur de mon arrondi ici. Pas la peine d'aller jusqu'au pli ici parce que sinon, ça risque de baver. Vous allez vous en mettre partout. Voilà. Ok. Je prends mon deuxième cercle. Merci, Sandrine, de ton aide. C'est gentil. Merci de transmettre les infos. Je prends mon deuxième cercle. Ok ? J'ai mon papier comme ça. Vous voyez ici, j'ai mon deuxième arrondi. Nous allons venir faire se rejoindre les deux extrémités de cet arrondi à celui-ci. Ok ? Donc, je viens le positionner. Hop ! Et ils vont se rejoindre. Tous les deux. Voilà. Là, vous voyez, pointe à pointe le plus précisément possible. Comme ceci. Ok ? Donc là, on a fait la jointure de nos deux cercles. Voilà. Ça va se refermer ensuite. Alors, pour la suite. Donc là, on s'assure que ça soit bien collé. Je vais maintenant venir mettre de la colle. Que je ne vous dise pas de bêtises. Ici, à l'extérieur. Pour venir faire se rejoindre, donc, mes deux arrondis du haut. D'accord ? Pour la suite, le principe va être le même. Attention, surtout, lorsque vous rejoignez... Alors, on va appeler ça des ailettes. Quand vous rejoignez vos ailettes, à ce que ce soit toujours la même ailette qui soit à l'intérieur. Je vous explique ce que je veux dire. Là, je rejoins, donc, les deux. Ok ? Quand je vais continuer, ça veut dire que celle-ci... Hop ! Vous voyez ? Pour que mes plis, là, soient tous tournés dans le même sens. D'accord ? C'est important, parce que sinon, ça fait moins joli. D'accord ? Ok ? J'espère que je suis claire. Donc, je reviens comme au départ. J'ai mes deux cercles. Je viens de les rejoindre ensemble par le centre, ici. D'accord ? Et je viens m'attaquer aux deux ailettes du haut. Ok ? Je vais venir mettre de la colle, ici, sur la partie droite. Comme ceci, ça va venir, hop, se rejoindre ensemble. Ok ? Alors, c'est parti. N'hésitez pas à me dire, hop, si c'est ok pour vous. Donc, c'est parti. Hop ! Je mets ma colle. Voilà. Et je viens les faire se rejoindre. Donc là, à l'intérieur. Voilà. On appuie un petit peu. On attend quelques secondes que la colle prenne bien les deux papiers. Sandrine, c'est limpide. Est-ce que tu es vraiment très objective ? Bonjour, Muriel. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Hop. Voilà. Et on continue. Même principe. Hop. Avant d'aller jusqu'au bout, c'est aussi important. Donc, vous avez à cette étape-là, comme je vous l'ai conseillé, vous avez déjà décidé de savoir si cette création sera une boîte ou une suspension à offrir. Ok ? Si c'est une boîte, vous allez choisir quelle sera votre ouverture. D'accord ? Donc là, ici, j'ai collé. Ici aussi, j'ai le bas de ma boîte. Donc, sur ma première boîte, j'ai fait l'ouverture sur la partie gauche de mon étoile. Vous voyez ? Elle se présenterait comme ça. Et donc, l'ouverture serait ici. D'accord ? Si vous décidez d'en faire une suspension, d'accord ? Je vous conseille dès maintenant, avant que tout soit fermé, d'indiquer au crayon les points de passage de votre ruban, par exemple. Parce que si vous décidez de le faire une fois que votre boîte sera complètement fermée, vous allez avoir du mal, même avec l'acropodile, à percer les quatre épaisseurs de papier ici, que ce soit propre. Et vous risquez d'écraser la pointe de votre étoile. Donc, ça serait dommage. Donc, percez les quatre points séparément en les marquant au crayon au préalable. D'accord ? J'espère que je suis claire toujours. Ça marche ? Alors, j'aurais mieux fait de prendre du papier design direct. J'ai l'air finaud avec mon étoile blanche. Eh bien, Sandrine, tu lui mets un coup de bombe. Un petit coup de bombe dorée ou argentée, ça peut le faire aussi. Comme ça, tu ne la jettes pas, tu la gardes. Alors, moi, je décide d'en faire encore une petite boîte. D'accord ? Donc, si vous en faites une petite boîte, le dernier conseil que je vous donne pour ceci, c'est d'utiliser une perfo, d'accord ? Arrondie. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous choisissez le diamètre pour que ce soit le plus joli possible. Et vous venez donc perforer ici. D'accord ? Donc là, moi, j'ai ma boîte qui se présente comme ceci. J'ai décidé de l'ouvrir sur la gauche. D'accord ? Et toutes mes petites ailettes se ferment par l'arrière. Ok ? Donc, celle-ci va rester pleine. Et je vais venir perforer son opposé ici pour faciliter, en fait, l'ouverture de la boîte. Comme je vous l'ai montré ici, vous voyez. J'ai fait ma perforation ici. Tout simplement, hop, on peut y glisser le doigt pour l'ouvrir plus facilement. D'accord ? Alors, c'est parti. Tu pourras toujours la décorer. Ben oui, oui, c'est clair. Elle pourra la décorer, la bomber. Alors, je prends ma perfor, la petite. Donc là, c'est une ancienne. C'est une 1 pouce. Donc, ça doit faire 2,5 cm de diamètre à peu près. Hop ! Et je viens perforer, donc, mon ailette de boîte. Alors, je fais une autre, une dernière vérification quand même. Hop ! Donc, j'ai décidé que ça s'ouvrait là. Donc, c'est bien ici que je perfor. Donc, c'est parti. On essaye de centrer. Pas besoin que ce soit très profond. Il faut juste y passer un petit bout de doigt pour pouvoir l'ouvrir. Hop ! Voilà. Donc, cette partie-là, bien sûr, pas de colle. On est d'accord. Ok ? Et je continue, donc, à venir coller mes autres ailettes. Hop ! Je mets ma colle. Voilà. Alors, j'ai des jours où ma colle ne veut pas sortir. Et là, du coup, elle se lâche. Hop ! On essaye de bien rejoindre. Il y a des moments comme ça, il y a des projets. Il nous faudrait facilement 4 mains en même temps. Voilà. On essaye de faire en sorte que ce soit droit. Voilà. On patiente quelques secondes pour être sûr que la colle imprègne bien le papier. Voilà. Pour que ça ne se démonte pas. Hop ! C'est bon, on est toujours dans le même sens. Ok. Ici. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Bah si, c'est bon. Voilà. Hop ! Et je colle ma dernière partie de ma boîte. Voilà. On la fait rentrer. Youp ! Et voilà. Bonjour Cécile. Merci Laurence. Merci Sandrine. Vous êtes trop mignonne. Hop ! Voilà. Et là, ça y est. Notre boîte étoile est quasiment terminée. Donc, si vous avez fait vos petits trous ou marqué vos petits trous là, donc vous passez votre ruban, votre cordelette, voilà, tout ce qui vous plaît pour pouvoir l'attacher. Vous pouvez aussi, avant de la fixer à votre sapin, vous pouvez tout à fait y ajouter des petites perles, par exemple, dans cette ficelle pour décorer et qui vont tomber sur votre étoile aussi. Ça peut être sympa. Cécile, tu ne m'entends pas ? Ah bon ? Lucie, pas de soucis. Alors, 4 fois plus. Ok. Dominique, je dois... Bon courage Dominique pour le boulot. Bon courage à toi. Lucie, bonne après-midi ou bonne journée. Du coup, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Cécile, je ne comprends pas que tu ne m'entendes pas. Je crois que tu es la seule. Ok. C'est bon, je n'ai raté personne. Voilà. Alors, pour finir ma déco, donc là ici, vous voyez, j'avais préparé, j'avais fait une petite étiquette. Oups. Pardon. Donc, j'avais ici embossé à chaud avec de la poudre argentée mon message. Et j'avais pris ce superbe ruban qui, au départ, était donc avec la collection d'Halloween pour imiter les toiles d'araignée. Mais en fait, elle s'associe aussi très bien avec Noël, je trouve, puisqu'elle a son petit côté blanc et brillant qui va parfaitement. Donc, c'est un bon mix, en fait, pour ces deux fêtes, pour ces deux périodes. Un petit gemme ici, voilà, en rouge, en rouge rouge. Donc, tout va bien. Et en fait, ce papier-là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce papier-là, en fait, il fait partie de la collection Joyeux Compagnons. Vous voyez ? Donc, pareil, encore une fois, rien à voir avec Noël. Mais du coup, je trouvais que ça ressortait bien avec. Alors, pour juste terminer ma petite déco, j'hésitais, du coup, avec mes rubans. Alors, Muriel. Muriel, pour une étoile plus petite, je pense qu'il faut tester plusieurs choses en divisant, par exemple, les mesures par deux. D'accord ? Mais surtout en testant ça, bien, bien, bien le faire sur un brouillon pour être sûre que ça fonctionne. Ok ? Et puis, si j'arrive à avoir le temps, j'essaierai de faire un test pour vous dire... ce qu'il en est. Mais là, pour le coup, je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. Donc, j'essaie, c'est sûr. Pas sûr d'avoir le temps, par contre. D'accord ? Par contre, s'il y en a une de vous qui l'a testée et qui veut indiquer les mesures aux autres à la suite du replay, avec grand plaisir. Je me bagarre avec mon ruban qui ne veut pas s'ouvrir. Mais ce n'est pas grave, on va prendre les ciseaux. Hop ! Et du coup, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis quant au ruban à utiliser en fonction de mon papier. Parfois, comme ça, j'ai du mal à me décider. Ah, Cécile, ça y est, tu m'entends, ma jolie voix. Merci, Cécile ! Alors, d'un côté, j'avais sorti... Hop ! Celui-ci. Le ruban à bordure métallisée or. Un que j'aime beaucoup en cette période. Et j'avais aussi sorti celui-ci, pareil, mais rouge avec les bords dorés. Donc, il y en a un qui est beaucoup plus fin que l'autre. Vous voyez ? Alors, selon vous, lequel prendriez-vous pour cette boîte ? J'hésite, j'adore les deux. Vous en pensez quoi ? Alors, la première, c'est celui-là facilement. L'encoche sert à attraper les ailettes qui est à l'intérieur. Merci, ma Sandrine ! Alors, lequel j'utilise, d'après vous, pour cette boîte ? Le blanc doré ou le rouge doré ? Voilà, il y en a un qui est un petit peu plus fin que l'autre. J'ai une petite préférence, mais je vais attendre que vous me répondiez pour vous la dire, parce que je ne voudrais pas influencer votre choix. Alors, Jess nous dit le rouge, Nathalie le rouge, Coco le rouge aussi. Je rappelle les boules de roux. Oui, effectivement, c'est une bonne idée, Coco. Muriel, le rouge. Ah, Cécile penche pour l'or. Nadine, le rouge aussi. Alors, Sandrine nous dit qu'elle va tester la boîte plus petite. Et ça, c'est super gentil de sa part, mais ça ne m'étonne pas d'elle. Et du coup, si elle s'en sort aussi, elle les mettra en commentaire sous le replay. Donc, merci, ma belle. Ok, alors, pouf, pouf, pouf. Les deux sont bien, hein, ouais. Alors, rouge, mais j'ai peur qu'il soit trop fin. Non, doré. Bon, alors, pour l'instant, vous partez à peu près en majorité sur le rouge quand même. Ok. Cécile, elle est à fond sur le blanc doré. Alors, vu que la majorité a parlé, je vais prendre le rouge. Hop. Je vais juste faire un nœud. Mais il est vraiment hyper agréable à travailler. Il est tout fin. C'est un vrai bonheur. Hop. Je vais faire comme ceci. Je pense que je vais l'agrandir pour laisser... Bouf ! Rater. Prendre un petit peu. Ou alors... Et si, 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 si... Oh, bah, j'arrive au bout de mon doré, tiens. Voilà, ça sera la fin de la bobine. Hop. Je le décroche. Bon, je vais le couper, parce que sinon, ça va me l'arracher. Je teste un truc. Et si on mettait les deux. Je ne sais pas si je vais réussir à faire une boucle jolie avec les deux, mais ça ne ressort pas trop mal. alors là je vous dis pas pour le faire tenir le coquin viens là alors là j'ai une boucle qui fait trois fois la taille de l'autre ça va le faire on va l'agrandir là ça rend pas mal alors viens là toi hop là et c'est plutôt joli non ? qu'est-ce que vous en pensez ? Maroutine t'as vu ? on a eu les mêmes idées les deux super poses ouais ça rend pas mal du coup ça agrandit le nœud c'est assez sympa et puis du coup ça donne un petit peu de chaleur au blanc ah ouais ça c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe j'adore j'adore vous avez vu ? c'est super top comme quoi allez hop je vais couper en long pour l'instant et du coup ça va venir là tout va tomber comme ça ouais c'est sympa comme tout ouais ça habille drôlement la boîte vous avez vu ? nickel 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 hop alors qu'est-ce qu'on va lui mettre ? est-ce que ça ça va le faire ? ça va être une boîte qui brille mille feux hop c'est pas mal ça hop 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 voilà yes ah ça me plaît bien je suis contente très joli nœud et pas de jaloux comme ça et écoute on est bien d'accord bonjour Cécile zut c'est la fin du live séparable tu pourras regarder en replay avec grand plaisir ces rubans sont sur quelle collection ? alors le blanc doré ne fait pas partie d'une collection en particulier me semble-t-il on les trouve partout c'est la référence 144-146 d'accord et ce rouge là il va avec son compagnon qui est le vert voilà ces deux là vont ensemble et ils font partie de la collection Poinsessia super les deux rubans bah ouais comme quoi l'étiquette le petit bronçage j'adore tout je suis super contente que la déco vous plaise voilà là on aura bien pris le temps alors je prends hop mes dots pour faire tenir mes rubans donc là je pense que je vais en mettre plusieurs pour que ça tienne bien parce que du coup on a quand même plus d'épaisseur voilà donc il ne faudrait pas que bêtement ces beaux rubans se sauvent de notre boîte je vais même en rajouter un troisième ici voilà hop ça fait un peu au côté paquet cadeau en plus je trouve c'est assez sympa on ne serre pas trop les boucles sont assez libres voilà il faut aussi que ça respire d'accord merci pour la référence Sandrine elle est au taquet elle est au taquet hop je viens coller cette petite étiquette voilà embosser à chaud cette fois-ci avec de la poudre dorée comme je vous l'ai déjà dit au moment de Noël là j'adore jouer avec les poudres à embossage je trouve que ça donne un effet tellement sympa alors là le gros plan ne fonctionne pas très bien donc il y a ce côté en relief et ce côté brillant aussi qui est vraiment extra moi j'adore ça je vais venir coller ma petite branche à l'arrière ma petite branche je l'ai tout simplement perforée avec la perforatrice branchette je vous la montre à chaque fois je la cherche là hop celle-ci donc tout simplement et comme m'a dit Laurence la dernière fois elle peut aussi servir de bois de reine également ou de serre très pratique donc celle-là c'est la 148 012 si jamais ça vous intéresse hop je viens prendre des petits dimensionnels pour donner une dernière touche de 3D à ma boîte ou pas à ma carte hop 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 voilà voilà et du coup ça sera bon alors là j'ai pris des mini dimensionnels parce que je suis en panne de grand dimensionnel mais ils arrivent mais bon ça n'empêche pas du tout là aucun souci hop et voilà notre belle boîte étoile donc là je vais peut-être juste un peu couper ici mon ruban hop voilà ça nous fait deux modèles encore complètement différents alors pas de problème Pascal t'inquiète pas il n'y a pas de soucis le replay reste de toute façon sur la page comme d'habitude allez je fais un peu de place là pour et voilà nos deux boîtes on a l'impression que ce sont deux univers différents c'est aussi ça ce que j'adore dans le scrap parce que exactement le même projet avec juste deux papiers de base différents et du coup voilà on se retrouve avec deux boîtes voilà qui n'ont pas le même ressenti je trouve voilà moi j'adore ça merci beaucoup alors écoutez on arrive à la fin de notre live vous l'avez vu vous le voyez attendez là ici à l'écran vous avez le code hôtesse pour le mois de décembre voilà il change tous les mois dès le 1er décembre donc à toutes les personnes qui ont passé commande avec moi au mois de novembre vos petits cadeaux sont en cours pour certains j'attends d'en recevoir les autres partiront allez semaine prochaine au plus tard d'accord et puis une petite surprise vous attend la semaine prochaine parce que du coup Stampin' Up a toujours des propositions extra et donc on est dans le mois de décembre et je peux déjà vous dire que dans la semaine prochaine vous allez pouvoir profiter de certains produits en fin de série avec quelques promos sur certains voilà donc on tourne ça autour du 8 donc voilà on se reparle la semaine prochaine pour ça d'ici là si vous avez besoin de quelque chose si vous avez des commandes à passer vous pouvez soit passer directement donc sur ma boutique en ligne d'accord donc n'hésitez pas à rejoindre ma boutique en ligne hop je vous affiche ça tout de suite ou pas quand ça veut ça veut ah ça y est regardez hop c'est magique voilà donc la boutique en ligne vous avez le lien sur la fiche ok quoi d'autre quoi d'autre le code hôtesse s'affiche donc il est valable jusqu'au 31 décembre ok il y a autre chose aussi il y a autre chose deux choses et après je vous laisse tranquille je vous le rappelle vous l'avez vu la semaine dernière à la fin du mois de décembre j'organise mes toutes premières portes ouvertes tout court mais virtuelles en plus voilà donc là il s'agit d'un gros gros challenge pour moi je travaille énormément dessus je fais un clin d'œil à ma petite Sandrine je travaille énormément dessus j'espère vous proposer quelque chose qui va vous plaire et pour lequel vous serez enthousiaste je travaille sur le programme donc je vous le publie très vite en gros présentation du catalogue présentation de projet des make and take des cadeaux à gagner voilà tout ça pour le nouveau mini catalogue qui sort donc au mois de janvier qui pour la plupart de mes clientes vous allez recevoir dans les 15 premiers jours de décembre votre exemplaire avec la brochure de la celebration aussi voilà donc plein plein de choses en préparation j'y mets tout mon cœur voilà en espérant que ça vous plaise voilà j'espère juste que vous serez indulgente pour cette toute première Portes Ouvertes je ne vous cache pas mon angoisse voilà alors les Fabienne les Portes Ouvertes ça consiste en fait donc j'ai ouvert un groupe privé sur Facebook vous demandez votre adhésion donc les Portes Ouvertes by Harmony Scrap et tout simplement donc je vous fais une présentation détaillée du catalogue mais pas seulement je vous présente des projets réalisés à partir des collections alors pas toutes mais un grand un grand nombre de collections qui sont dans ce catalogue pour commencer à vous inspirer à vous montrer ce qu'on peut en faire voilà et puis et puis aussi je vous prévois des make and take c'est à dire des mini tutoriels pour qu'on puisse aussi scraper ensemble voilà et puis les petits cadeaux à gagner également voilà tout ça est en préparation je ne veux pas aller trop vite et vous lancer des programmes etc bien détaillés tant que ce n'est pas prêt ok donc je suis dessus en tout cas si vous voulez déjà demander votre adhésion aux Portes Ouvertes sur le groupe privé n'hésitez pas allez-y et puis on se retrouvera donc pour ces Portes Ouvertes donc ça sera les 28 et 29 décembre ok donc en plein pendant les vacances de Noël mais après Noël ok voilà et puis du coup on se retrouvera à plusieurs moments pendant ces deux jours et puis on pourrait échanger papoter vous pourrez me donner vos impressions je pourrais vous montrer je pourrais merci Catherine je pourrais vous montrer ce que vous pouvez en faire voilà on a plein d'idées de projets etc donc pour pour vous montrer plus concrètement ce que contient ce magnifique catalogue vous allez voir il y a des produits extraordinaires alors vous allez dire oui elle le dit tout le temps mais vraiment j'ai des vrais coups de coeur pour ces produits vous allez voir c'est vraiment le top voilà et puis comme nous sommes à l'approche de Noël et cette fois ce sera la dernière info je vous promets peut-être que des membres de votre entourage pardon vous demandent mais qu'est-ce que tu veux pour Noël voilà et c'est toujours un peu compliqué merci Cécile c'est gentil c'est trop mignon ça me coupe tout ce genre de compliment donc je disais si vous êtes et je m'en étouffe du coup si vous avez des proches qui ne savent pas quoi vous offrir ou même à vous même je vous propose de laisser traîner par exemple un petit chèque cadeau voilà normalement il s'affiche à l'écran vous le voyez excusez-moi je suis désolée voilà normalement ça s'affiche correctement voilà donc le chèque cadeau valable avec moi uniquement donc ça n'engage que moi ça n'engage aucune autre démonstratrice ça n'engage pas non plus ce tampin up ok c'est vraiment quelque chose qui m'est propre que je propose de mon propre chef ok et voilà donc il est valable 6 mois à partir de la date où il a été acheté il n'y a pas de valeur minimum ou maximum ok donc ce chèque cadeau va être sur ma page facebook et sur mon blog cet après-midi si vous voulez le télécharger pour le laisser traîner voilà pour inspirer quelqu'un ou pour vous-même faire un cadeau à une amie ou à un ami une amie scrapeuse voilà ça peut être la solution on ne sait pas trop ce qu'elles ont déjà en stock etc donc voilà ça peut être la solution donc n'hésitez pas à me contacter par contre cette utilisation de chèque cadeau ne peut pas se faire sur la boutique en ligne donc il faudra simplement m'envoyer directement la commande et le règlement comme d'habitude virement paypal paylib il n'y a pas de soucis on en discute ensemble il n'y a pas de problème voilà voilà si vous publiez si vous créez la boîte qu'on vient de réaliser ensemble n'oubliez pas si vous la publiez du coup d'ajouter donc le hashtag harmonyscrap pour que je puisse être notifié en fait de votre création donc je vais hop essayer de vous l'afficher bon il ne veut pas hashtag harmonyscrap comme d'habitude ok oui ce chèque cadeau il est très 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 beau très beau on est bien d'accord merci Sandrine voilà voilà allez je vous laisse tranquille on s'est tout dit j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie en tout cas moi oui merci beaucoup d'avoir été encore présente je deviens accro avec le scrap Nadine j'adore j'adore de voir que je suis suivie par des passionnés et des gens si bienveillants donc merci beaucoup d'être là chaque mercredi ou en replay parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent le mercredi après-midi qui n'ont pas le temps mais qui me font un petit coucou quand elles le regardent en replay donc merci beaucoup oui mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet voilà le mercredi après-midi 14h chaque semaine on se retrouve on partage on papote on rigole on crée et on en profite et on se pose voilà j'espère que ça vous a plu je vous embrasse très très fort surtout prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question pour la boîte pour des commandes pour de l'inspiration pour voilà n'hésitez pas moi je suis ravie de pouvoir partager avec vous Catherine merci beaucoup à bientôt et je vous dis à très vite bye 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 bye